Le pangolin Dans ce contexte actuel de COVID-19, il est vu d'un mauvais oeil car selon certaines sources, il serait l'animal qui a transmis le virus à l'homme. De nos jours, plus de 75% des maladies infectieuses sont liées à des animaux. A titre d'exemple, nous avons le paludisme ou la fièvre jaune qui sont liées à des pucures d'insectes ou bien la maladie à virus Ebola qui est transmise aux hommes par des chauves-souris via la viande de brousse. L'état actuel des connaissances sur le COVID-19 indique que le coronavirus responsable de la pandémie provient de la chauve-souris, mais la question reste à savoir par quel hôte intermédiaire ce virus serait parvenu à l'homme. Parmi les espèces d'animaux sauvages suspectés, le pangolin occupe une place de choix car des analyses génétiques montrent une grande ressemblance entre le coronavirus du pangolin et celui responsable de l'actuelle pandémie. Mais jusque-là, rien ne confirme une telle thèse, mais si une telle chose s'avérait vraie demain, nous serions tentés de revoir nos rapports avec la nature. Ce mammifère, qui fait partie de la famille des manidés, ne devrait pas être normalement touché par l'homme car il fait partie des espèces protégées par la citésse. Cette pandémie nous invite à jeter un regard sur les relations entre l'homme et la nature. Cette dernière, à savoir la nature, a toujours fourni à l'homme de quoi se nourrir, se soigner, se loger, etc., et qui est englobée dans le concept de services écosystémiques. Cependant, de plus en plus on assiste à une perte de biodiversité à toutes les échelles, génétiques, spécifiques, écosystémiques. Cette perte de biodiversité peut s'expliquer par des facteurs tels que la croissance démographique, qui va impliquer des besoins de plus en plus accrus en terres agricoles, entre autres, mais aussi à des facteurs tels que l'urbanisation, le changement climatique, les pollutions, ou bien encore le commerce d'espèces menacées d'instinctions. Malgré tout cela, le pangolin fait partie des espèces les plus braconnées en Asie du Sud-Est et aussi dans certains pays africains. Un simple respect de son interdiction aurait épargné toute la planète entière de ce virus qui met à terre toutes les économies, sans compter les pertes en vies humaines. Mais à ce jour, pour des raisons d'ordre commercial, culturelles et cultuelles, et aussi alimentaires, le pangolin fait objet de plusieurs braconnages, et ceci au profit surtout des pays d'Asie du Sud-Est où un espèce humaine se vend à coup d'oraux. Les conséquences de son braconnage sont inestimables pour l'humanité, et à l'image de cet animal, l'humanité tout entière a l'urgence de revoir ses rapports avec la faune ou la nature de manière générale, car le cas d'Ebola devrait servir d'exemple et d'enseignement à tout le monde. Respect donc à notre chère nature.